Bonjour, je m'appelle Oly-Bahim Benaham, chef de projet de progrès de migration ICNPD. ICNPD est une organisation internationale qui est de 19 pays membres, implémentée en Tunis depuis 2015. Aujourd'hui, le progrès de migration est un projet de coopération en partenariat avec l'Observatoire National de la Migration et l'Institut National de la Statistique. Il est en deuxième phase. Pendant la première phase, on a appuyé l'Institut National de la Statistique et l'Observatoire à mettre en œuvre la première enquête nationale sur la migration internationale. La présentation des résultats a été organisée le 7 décembre 2021. Aujourd'hui, une année après les résultats de l'enquête Tunisia-INSS, on a organisé ce grand événement. C'est un événement purement communication pour montrer ce qu'on a fait une année après. Alors, je reviens au projet progrès. Dans sa deuxième phase, il s'articule autour de deux axes, notamment la mise en place d'un système d'information sur la migration et l'exploitation des résultats de l'enquête Tunisia-INSS. Donc aujourd'hui même, on a annoncé le lancement de cette plateforme digitalisée et centralisée qui réunit différents acteurs en charge du dossier migratoire à partager leurs sources de données, les chiffres qu'ils ont. C'est une plateforme qui va permettre aux décideurs et aux politiciens de tracer et de dessiner leurs politiques migratoires. Aussi... Un outil d'aide à la décision, quelque sorte. C'est un outil d'aide à la décision et de centralisation de l'information, parce que la migration est un sujet complexe et varié, et les acteurs sont multiples et nombreux. Et chacun a son système d'information. Faudrait-il avoir un système centralisé pour avoir toute l'information ? On ne peut avoir de décision et tracer des politiques fiables qu'à travers des chiffres... Fiables aussi. ...sertifiques et probants. Absolument. Voilà. La deuxième partie de l'événement est dédiée à la présentation des résultats de l'exploitation de l'enquête Tunisia-HIMS. Donc l'enquête Tunisia-HIMS, elle est là. Il y a un rapport Tunisia-HIMS en français. Déjà, on a appuyé l'INS et l'ONM à le traduire en anglais et en arabe, parce qu'il y avait une demande, mais aussi à étudier ces chiffres et à les voir. Et donc on a différents produits aujourd'hui, des flyers, des policiers briefs et des études. Et la dernière partie, donc, elle est dédiée à la présentation des trois premières études, et qui sont des études très importantes, qui sont le profilage. Le profilage du migrant actuel, le profilage du migrant de retour et le profilage de l'immigré en Tunisie. Qui est ce migrant actuel aujourd'hui ? Qui est ce migrant de retour et qui est cet étranger en Tunisie ? Il faudrait comprendre sa typologie pour pouvoir prévenir, aller de l'avant et dessiner les politiques. Le problème, est-ce qu'il est cerné actuellement en Tunisie ? Ou pas encore ? Pour moi, on parle de l'événement, et je pense qu'il y a un engagement de la part des institutions publiques, il y a une volonté, et c'est le résultat d'un travail commun. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci.